Mathieu Drouin, bonjour. Vous êtes chercheur au programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d'études stratégiques et internationales. Merci d'être l'invité de France 24 ce soir. Le vice-président du Parlement accuse les médias et l'opposition d'avoir répondu la haine contre FITSO. Est-ce qu'il est A.I. et quel soutien il a au sein de la population ? Oui, bonsoir. Merci de votre invitation. Merci d'avoir regardé cette information. Au terme d'une campagne extrêmement agressive avec un vrai tournant populiste, un discours anti-LGBT, pro-russe, anti-UE, anti-migrant. Et donc c'est un personnage qui a évidemment accumulé autour de lui un certain nombre d'ennemis. Et donc évidemment rien ne justifie, et ça a été dit dans toutes les déclarations publiques aujourd'hui, rien ne justifie ce crime. Mais effectivement il a accumulé autour de lui un certain nombre d'ennemis. Oui, on voit que les condamnations en Europe notamment, pas seulement, sont unanimes indépendamment évidemment des positions et des idées politiques. Alors on ne connaît pas les motivations de l'assaillant pour l'heure. Il y aurait un lien selon vous avec la récente présidentielle ? En tout cas c'est ce que semble indiquer le ministre de l'Intérieur. Alors peut-être pour le contexte, les élections présidentielles ont eu lieu récemment. Et c'est un allié de Robert Fizzo, M. Pellegrini, qui en fait provient initialement du même parti, le parti Smerc, Robert Fizzo, qui a été élu. Et donc en fait c'est finalement un alignement total des astres populistes en Slovaquie. Alors que la présidence, qui a pour rappel un rôle tout à fait plutôt cérémoniel, plutôt honorifique dans la constitution slovaque, qui était pour l'instant tenu par une personnalité plutôt pro-UE, et donc il n'y avait pas le pouvoir total d'empêcher l'agenda de Robert Fizzo, mais en tout cas peut-être de le retarder ou de le compliquer. Et donc effectivement il y a un contexte politique très chargé. On est aussi à quelques semaines des élections européennes désormais, et donc ça s'ajoute à la polarisation croissante du débat public en Slovaquie, et aussi toute une série de réformes très contestées que souhaitait passer Robert Fizzo, notamment une réforme du code pénal ainsi que des mesures visant les médias par exemple. Oui, l'audiovisuel public notamment. Alors ce Premier ministre, Slovaquie, plutôt proche de Viktor Orban, un autre Premier ministre, l'Hongrois en l'occurrence, et qui, vous rappeliez les Européennes, a la dent dure contre l'Union Européenne justement, notamment pour ces discours anti-immigration. Oui absolument, le discours anti-européen est absolument un marqueur de la politique de Robert Fizzo, et on a vu un rapprochement très clair entre M. Fizzo et M. Orban, notamment dans les années, l'intermède que Robert Fizzo a passé en dehors du pouvoir, où on a vraiment vu le virage populiste et le discours conspirationniste de Viktor Orban, qui parlait par exemple de la vaccination anti-Covid comme une idée fasciste, qui traitait les journalistes avec des noms que je ne prononcerai pas sur cette antenne. Mais en tout cas, voilà, effectivement, un discours tout à fait similaire entre ces deux hommes et une volonté, pour reprendre les termes de Viktor Orban, de changer l'Europe de l'intérieur avec cet agenda populiste que vous rappeliez. Robert Fizzo, reconnu aussi pour ses positions pro-russes, et c'est ce qui lui a permis notamment de remporter les dernières législatives. Il a dû, on le rappelle, faire une coalition avec la gauche et l'extrême droite. Absolument. Donc, une position en tout cas plutôt conciliante vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire, et une position très anti-soutien à l'Ukraine. Et donc, Robert Fizzo avait notamment indiqué que la Slovaquie, qui était un donateur assez important, en tout cas à l'échelle de la Slovaquie, d'armement auprès de l'Ukraine, y compris des défenses antiaériennes, des avions, et donc, lui a décidé de tout simplement mettre fin au soutien slovaque à l'Ukraine. Et donc, on a vu d'ailleurs Vladimir Poutine réagir en qualifiant de crime odieux cette tentative d'assassinat et qualifier M. Fizzo de personne déterminée et courageuse, je cite. Robert Fizzo, toujours entre la vie et la mort, le Premier ministre slovaque, touché par plusieurs tirs en pleine rue alors qu'il sortait d'une réunion. Merci beaucoup, Mathieu Drouin, d'avoir été l'invité de France 24 ce soir. Je rappelle que vous êtes chercheur dans le programme Europe, Russie et Eurasie du Centre d'études stratégiques et internationales. Merci à vous.